Musique Par rapport à ce matin, on a commencé par l'éducation environnementale, les enfants. Et on a poursuivi par les nouveaux entrepreneurs, la nouvelle génération d'entrepreneurs que je souhaite pour ce pays. On va maintenant arriver sur la troisième séquence. Comment arriver à démultiplier ce type d'entrepreneurs ? Et pour cela, il faut des incubateurs. Il faut qu'au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, on puisse avoir démultiplié ces instruments et ces outils. Et nous avons, dans le cadre d'un partenariat public-privé, RSE Sénégal, l'ISEP de Thiesse, le lycée technique de Thiesse et l'Institut des sciences de l'environnement, réfléchi et proposé cet instrument qui est l'ITEV de Thiesse. Nous allons faire cette présentation à quatre intervenants. Moi-même, le professeur Fadel Nian, qui va présenter les grandes lignes de l'incubateur. Moi, je vais vous présenter le lien entre l'ARSE, donc les entreprises RSE, et cet incubateur. Donc le lien entre l'ARSE, l'économie verte, et l'emploi des jeunes. À travers notamment l'outil que nous avons développé ici au Sénégal, qui est notre propre outil, qui est la charte RSE et développement durable. Et vous allez retrouver que cet instrument est bien dans l'esprit de la charte RSE. Nous allons également, en troisième partie, parler du mécanisme de financement de cet incubateur, que nous voulons innovant. Et nous allons aborder dans cette innovation, un des points, c'est la finance carbone. On peut utiliser la finance carbone pour faire fonctionner cet incubateur. Et enfin, c'est le docteur Fatima Tagnan Diop, qui fera cette présentation sur le mécanisme de financement. Et enfin, on finira par une proposition de cadre institutionnel, parce que c'est un projet important, important pour le Sénégal, mais je dirais important au niveau même international. Ce type d'incubateur, à ma connaissance, n'existe pas encore dans le monde. Et en Afrique de l'Ouest, le Sénégal pourrait se positionner comme un modèle. Et donc, on aura un cadre, le chef Badiane du BIT va nous proposer un cadre institutionnel. Enfin, le dernier engagement, c'est l'engagement communautaire des entreprises. Nous voulons des entreprises qui vont au-delà de l'aspect mécénat, et qui s'engagent dans des vrais projets structurants RSE, comme l'incubateur de Thiès. Donc voilà le lien aujourd'hui, entre ce que nous faisons au niveau de l'initiative RSE Sénégal, d'amener les entreprises à prendre en compte, à se lancer dans des démarches RSE, et surtout à aller vers des projets structurants RSE. Et l'ITEV est un de ces projets. Si vous voyez la construction des quatre membres fondateurs, et le cercle va s'élargir par la suite, donc vous voyez tout de suite un partenariat public-privé, que vous voyez ici au niveau du premier point de description, à savoir le secteur privé, avec l'initiative RSE Sénégal, et à travers l'initiative La Mer, le groupe La Mer, à l'époque quand on signait le partenariat, il y avait quatre entreprises, Philippe vient de nous dire que maintenant ça tourne autour de 12 ou 15 entreprises, autour de La Mer. Et donc le secteur privé, qui s'associe au secteur public, constitué par une chaîne dans l'éducation qui va de la troisième jusqu'au doctorat. Donc de la troisième au terminal et au BTS avec le lycée technique. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel, qui est spécialisé dans une formation BAC jusqu'à BAC plus 2. Et l'Institut des sciences de l'environnement, spécialisé dans la formation en master et en doctorat. Donc nous avons toute une chaîne de formation, et on verra plus loin l'intérêt d'avoir cette chaîne de formation. Le lien entre l'ARSE, les entreprises, l'environnement et l'emploi de jeunes se situe au niveau de cette charte. Vous avez dans cette charte 24 entreprises qui sont signataires de cette charte, et vous avez cet engagement. Dans le projet IDEV, on en a parlé hier, dans le dispositif de formation, on a beaucoup insisté sur les valeurs. Ce qui manque peut-être dans le dispositif de formation, au niveau des structures, c'est comment on peut insérer des modules sur le comportement, sur les attitudes, sur l'éthique, donc au niveau des jeunes. Vous avez également l'environnement, donc une entreprise qui se dit RSE, peut trouver un intérêt à cet incubateur à travers l'engagement numéro 2, l'environnement. Là, l'engagement numéro 3, l'entreprise RSE, signataire de cette charte, peut s'impliquer dans l'ITEV en soulignant l'engagement numéro 3 sur la création d'emplois. Je suis entreprise RSE, j'ai un enjeu propre et un enjeu de développement durable qui est lié à la problématique de l'emploi, et j'ai souscrit à l'engagement, à cette charte, et notamment à l'engagement numéro 3. De quoi il s'agit, c'est l'incubateur de DIES, parce qu'on commence par DIES, l'ISEP de DIES, qui va nous servir un peu de cobayes, c'est un pilote. On espère qu'au terme de ce pilote, on aura suffisamment de résultats qui permettront de déploier une initiative sur l'ensemble des autres ISEP, donc avoir une couverture nationale, qui est présente. D'abord, le réseau RSE Sénégal, avec les entreprises qui sont engagées, l'AIBD, la Grande Coeur d'Opération, l'EFAGE, peut-être demain, en total, et d'autres entreprises responsables qui pourront intégrer ce dispositif-là. Il y a des ESE, bien sûr, qui s'occuperont de toute la partie, notamment recherche et innovation en la matière. L'ISEP et le lycée technique de DIES, aujourd'hui, de méthodes de l'ISEP, les organismes privés de financement, l'État et les partenaires techniques et financiers. Les méthodes qui seront utilisées au niveau de l'incubateur en termes de formation s'appuient sur les méthodes existant déjà au niveau de la formation professionnelle à l'ISEP, au lycée technique. C'est l'approche par compétence. On ne parle plus de discipline ni de connaissances, mais on parle de compétence à acquérir provenant de besoins, venant du milieu professionnel lui-même. Et également, on parle d'alternance école-entreprise, parce que la formation ne peut pas se faire entre quatre murs. Il faut sortir des quatre murs pour pouvoir donner une chance aux diplômés de pouvoir bien s'insérer à la sorte. Nous allons lancer dans les semaines qui viennent une étude de formulation du document de projet lui-même qui permettra d'identifier les acteurs et qui permettra de faire une proposition certainement d'unité de gestion du programme, d'un comité de pilotage et sans doute d'un comité technique qui permettront de donner des orientations stratégiques à l'unité de gestion du programme qui sera mise en place. Voilà en gros autour de quoi nous réfléchissons en ce moment avec l'idée. Alors, Fouca Thies, je vous ai parlé de GCO et AIBD, qui sont deux grandes entreprises installées au niveau de la région de Thies. Pour ceux qui ne connaissent pas GCO, ils sont installés au niveau de Djogo. Et c'est une grande entreprise minière qui est dans la production du zirconium et d'autres minéraux qui tournent autour du zirconium et qui ont fait d'énormes investissements au niveau de la région de Thies à Djogo. Et AIBD, Airport International, Blesdjan, installé également au niveau de Thies. C'est la raison pour laquelle Thies est considérée comme le centre de ce dispositif, mais qui va s'ouvrir au fur et à mesure de la mise en place du réseau des ISEP. Et c'est pourquoi, au départ, vous avez l'ISEP, le lycée, et également les ministères, en commençant par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage. De façon spécifique, l'Institut des sciences de l'environnement intervient dans le cadre du secteur forestier, mais en même temps dans le secteur agriculture, parce que nous travaillons dans le domaine, dans les champs, au niveau du système agraire. Donc c'est le secteur agriculture et le secteur forestier qui sont concernés par ce petit projet mis en œuvre par l'Institut des sciences de l'environnement. Nous pensons qu'à travers le projet Arlomom, il ressort que le financement carbone constitue une réelle opportunité pour favoriser à la fois la restauration du couvert végétal, mais aussi contribuer au renforcement des moyens de subsistance des populations locales. Et en perspective, nous comptons nous étendre dans d'autres régions du Sénégal, et là nous sommes à la recherche aussi de nouveaux partenaires financiers techniques, et à la longue, on peut penser à aller vers une stratégie Arlomom. Maintenant, ce qui n'a pas été dit depuis hier, et ça je l'ai un peu regretté, c'est que depuis hier on a parlé de la formation des ressources humaines, on a parlé de l'accès à la terre, on a parlé du financement, mais le marché est extrêmement important. Si tout ce que nous faisons ne donne pas accès à un marché, en fait nous travaillons dans le vide, parce que ces entreprises-là auront produit de la richesse, mais c'est une richesse virtuelle parce qu'elles n'auront pas réussi à vendre le produit en question. Sous-titrage Société Radio-Canada